Enfants ou jeunes adultes, les témoins intervenant dans ce film ont vécu la guerre aux côtés de leurs parents, en famille. La vie était plus compliquée et tous avaient conscience, même les enfants, de la gravité de l'occupation. Mais tous ne l'ont pas vécu de la même façon. Sous-titrage ST' 501 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 Dans le rempart Saint-Pierre, en bas, dans la fosse, là. Alors, de chez nous, ça faisait loin. Il n'y avait pas pour aller jusque-là. Vous pensez que le soir, en plus, quand il y avait alerte, ils éteignaient toutes les lumières. Alors, on n'y allait jamais, ça faisait beaucoup trop loin. On allait dans notre jardin, quand il y avait une alerte. Pour ne pas recevoir la maison sur la tête. Quand il y avait une alerte, il y avait une sonnerie pour l'entrée. Et puis, une autre pour la fin de l'alerte. Pour prévenir, quoi, que le danger était passé, quoi. Voilà. Oui, il y avait deux sonneries. Nous, de la rue de Tiare, on descendait et on allait dans la cave de chez Sartoretti, là. Parce qu'ils avaient une cave avec des murs très solides. Alors, on était assis sur un banc. On attendait. Tout le bâtiment, sitôt que l'alerte sonnait, tout le bâtiment descendait dans les caves. Pour nous, qui était enfant, c'était drôle. Alors, souvent, on soupait dans la cave. Et quand la fin de l'alerte sonnait, on remontait tranquillement. C'était une vie un peu spéciale. Les alertes, bon, chaque fois qu'il y avait une alerte, on se précipitait soit à la cave. Je sais que le Porsche, qui était entre l'entreprise de mes parents et puis le Pacha, le bureau de tabac qui était à côté. Dans ce Porsche, on avait mis des grands madrillers pour le fermer de façon à ce qu'on ne puisse pas l'enfoncer. Et quand on allait se cacher derrière, il y avait des matelas qui étaient mis sous le Porsche, là. Et puis dans la cave aussi. Mais après, quand il y a eu des alertes plus importantes, on allait vite courir pour se cacher dans le rempart Saint-Pierre, ce qu'on appelait la fosse aux lions à l'époque. Les murs avaient une grande, grande épaisseur. Je me souviens qu'on s'était tous cachés là. Je me souviens des Allemands, pour la bonne raison que notre entreprise se trouvait sur le boulevard de la République, à l'angle de la rue Gauthier. Mais dans le garage Gauthier, les Allemands stockaient, enfin c'était un garage pour leur véhicule. Donc je me souvenais que tout enfant, je montais dans la rue puis j'allais voir les Allemands. Et je me souviens qu'il me donnait des bonbons. Puis quand j'étais revenu à la maison, je disais à mon père, « Oh, ben qu'est-ce que les Allemands, ils sont contents, ils sont gentils. » Alors je ne te dis pas, parce que mon père n'était pas tellement d'accord sur ma façon de voir les choses. Les Allemands avaient fait un trou pour pouvoir s'échapper pour le cas où ils risquaient d'être pris. Et ce trou donnait sur la place où il y avait la charbonnière de Saône-et-Loire. Ce qui fait qu'ils pouvaient s'échapper directement de la rue d'Autun sur le boulevard de la République. Bon, c'est un de mes souvenirs quand j'étais enfant. Autrement, les Allemands, je me souviens qu'il y avait une guérite devant, deux guérites de chaque côté de la porte de la sous-préfecture, rue d'Obélisque. Eh bien, la caserne Carnot, par exemple, elle a été baptisée par les Allemands du nom d'Adolf Hitler. C'était des Allemands qui parlaient très bien français. Comme moi, je travaillais à la maison de la presse, en plein centre, ils venaient chercher des journaux, des papiers, je ne sais plus quoi. On avait un peu peur. C'était grand, fort, avec une cicatrice à la figure. Mais on a fait avec, on les a servis. Je me souviens d'être au jour, ils se sont installés autour de la table de la cuisine, chez nous. Avant, ils ont posé leur ceinturon avec le pistolet au ceinturon. Moi, j'avais une trouille affreuse. Ils se sont installés à la table et ils ont dit à ma mère « omelette ». Alors, ma mère a fait une omelette, mais tant qu'ils étaient là, ils ont bien mangé. Puis après, ils sont partis, moi, j'étais, de ce jour-là, j'ai eu peur le temps de la guerre. Ma maison n'a pas été occupée. Mais effectivement, il y avait des maisons, surtout les immeubles un peu riches, on va dire, où il y avait des Allemands qui occupaient des pièces dans ses appartements. Je le savais parce que j'avais une tante qui travaillait chez un avocat sur le boulevard et dans l'appartement de cet avocat, il y avait un Allemand qui logeait. Je vais vous dire une chose, les Allemands, ils ont été dans l'école, mais ils étaient à la place du collège, déjà. La place du collège, après, ils ont été à l'école de l'Est. Après, ils sont nus chez nous. Donc, nous, c'était des blessés. Ils montaient chez nous comme s'ils étaient chez eux. Ils servaient. On ne pouvait rien dire. Où maintenant se trouve le McDo, c'était un café. On appelait ça le Grand Café. Et devant le Grand Café, sur toute la partie trottoir qui est devant, c'était une terrasse. Et c'était le rendez-vous des Allemands. C'était leur café. Et là, j'ai une anecdote. C'est qu'un jour, les gens du Maquis, avec des tractions avant, sont passés devant la terrasse et ont mitraillé les Allemands, officiers et soldats qui étaient là. Il y a eu des banques. Ça s'entendait, oui, quand ils marchaient. Parce que, pam, 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 là, ils marchaient. Pour pas de noir, mais presque. Ça, les bottes, ça faisait du bruit. C'est-à-dire, c'était des grands, on parle comme ça, et la botte, quand elle tapait par terre, ça faisait du bruit. Voilà. Et donc, ils défilaient. Alors, souvent, ils défilaient avec une fanfare. On les a vus sur le boulevard de la République, à Charlon, défiler avec une fanfare devant, les officiers sur des chevaux. Et donc, ils faisaient tout le boulevard en chantant. Sur les quais, par exemple, les Allemands passaient en défilant. Et nous, on avait plutôt tendance, nous, les jeunes, à se moquer d'eux. En imitant leur pas de loi ou en chantant leurs chansons, non, on ne risquait absolument rien. Les troupes, on pouvait aller avec eux, ce n'étaient pas des gens dangereux. Ce qui était dangereux, c'est les SS et la Gestapo. Tous les soirs, on écoutait, on avait un vieux poste radio, et on écoutait toutes les choses qui étaient annoncées pour les parachutages des Alliés. avec les codés. Ça, je me rappelle très bien. Et puis, dès qu'on entendait du bruit, on se dépêchait de couper la radio parce qu'on avait peur de se faire prendre. dans lesquels. C'est sûr qu'on avait trouvé très intéressant. c'est une vieux du règne de l'avenir. C'est un travail d'eux. C'est un travail d'eux. Il y a un travail d'eux. C'est une décembre d'eux. Sous-titrage ST' 501